Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici une étude, alors pas si spectaculaire que ça, mais on retrouve aussi le même matériel avec fouet cavalier contre dame, alors cette fois il y a aussi un cavalier chez les noirs, ce cavalier évidemment va empêcher quelques fourchettes, quelques attaques doubles, on remarque ici évidemment le roi noir qui peut se faire attaquer, se faire mettre en échec assez rapidement, et un pion passé quand même, donc ce qui fait que si on prend la dame évidemment on va gagner puisque ce pion passé les noirs ne pourront pas l'arrêter, tandis que le pion passé des blancs, des noirs pardon, lui il est facile à arrêter puisque le roi est dans le carré du pion, donc ici évidemment on recherche les coups forcés, bien entendu, et le plus forcé c'est évidemment l'échec avec le pion ici en A3, 3 cases pour le roi, bon, de toute façon s'il va sur une case noire on va avancer l'autre pion pour faire échec, ça c'est sûr, et l'idée serait d'arriver à faire une fourchette de cavalier ici, alors il faudra évidemment prendre son cavalier, du coup s'il vient par exemple sur la case A6, on prendra le cavalier avec le fou, et là il sera bloqué normalement, donc il faudra peut-être qu'il évite d'aller sur la case en A6, par exemple A3, si jamais il va en A5 dans cette position, on peut faire B4, là s'il va en A4, on fait directement fou C6 mat, ou presque mat, et s'il vient en A6, voilà, on peut faire fou prend B7 avec la fourchette ensuite en D6 qui gagne la dame, donc ça c'est l'idée principale, si le roi vient en B5, alors là on ne va pas faire A4 parce qu'il va revenir en B4 et on n'aura plus d'échec, donc ici on va faire une attraction pour faire une autre fourchette, vous avez vu probablement le bon coup, on met le fou en C6, parce que s'il prend le fou, on fait la fourchette cette fois en E7 avec le cavalier, et pareil on va prendre Sada, mais il ne pourra pas arrêter le pion, et s'il ne prend pas le fou, ça veut dire que s'il vient en A6, c'est comme tout à l'heure, donc fou prend B7 du coup, et s'il vient en A5 ou en C5, on aura l'échec avec le pion B4, on va revenir dans la variante principale en fait, s'il vient en C4, il se fait mater, cavalier B6, voilà, donc du coup il est obligé de prendre le fou, et il y a bien sûr la fourchette, donc s'il vient en C5 directement, on a compris, on fait l'échec avec le pion B4, donc ici il n'y a pas tellement de cases pour le roi, donc toujours pareil, sur roi B5, il y aurait le coup fou C6, c'est une interversion de coup par rapport à tout à l'heure, et s'il vient en C4, bien sûr on retrouve à nouveau l'attraction et l'attaque double ici avec l'échec du fou en D5, donc cette fois il y a deux variantes, si le roi prend, on fait échec, on récupère la dame en fourchette, et après le pion fait dame, et si la dame prend, on fait échec de l'autre côté, et on prend la dame d'une autre façon, et après pareil, le pion blanc, il y aura la dame dans tous les cas, s'il ne prend pas le fou, et bien on continue l'échec, et cette fois il ne peut pas revenir, bien entendu, à cause du mat avec le cavalier en B6, s'il prend le fou, il y a toujours la fourchette en E7, évidemment, et s'il continue son trajet avec le roi, et bien on prend son cavalier, voilà, comme ça on a éliminé le défenseur, maintenant on va pouvoir tranquillement faire la fourchette et gagner la dame, donc dans tous les cas on gagne la dame, et à la fin, on aura ce pion passé qui nous permettra de faire dame, bien sûr, bon ben ça c'est des positions un peu particulières évidemment, mais on voit que le fou et le cavalier quand même font un bon travail ensemble, et arrivent à créer des menaces, des attractions, des attaques doubles, et après on gagne évidemment à l'aide du pion passé, voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.